Bonjour mes amis! Bienvenue à l'heure du camp en français avec Mademoiselle Megan. Je suis très contente d'être chez vous aujourd'hui. On commence! Bonjour mes amis, comment ça va? Bonjour mes amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme ci, comme ça. Bonjour mes amis, comment ça va? Ça va bien aujourd'hui? Parfait! Donc, dis-moi ton prénom. Mon prénom est Megan. Quel est ton prénom? Ah! Bonjour! Maintenant, j'ai une chanson au sujet de l'école française avec Mademoiselle Megan. C'est Au revoir papa! Au revoir maman! Au revoir papa! Au revoir maman! Bonjour l'école des enfants! Au revoir papa! Au revoir maman! Mon école n'est pas pour toi! Au revoir papa! Au revoir maman! Ici c'est l'école des enfants! Et les parents n'ont sont trop petits! Ils n'ont rien à faire ici! Au revoir papa! Au revoir maman! Oui je suis devenu grand! Au revoir maman! Au revoir papa! Je vais au travail comme toi! Bravo! Maintenant, c'est temps de chanter une chanson avec des parties du corps! Allons-y! C'est... Savez-vous planter les choux? Savez-vous planter les choux? À la mode! À la mode! Savez-vous planter les choux? À la mode! On les plante avec le pied, à la mode, à la mode! On les plante avec le pied, à la mode, chez nous! On les plante avec la main, à la mode, à la mode! On les plante avec la main, à la mode, chez nous! On les plante avec le cou, à la morde, à la morde. On les plante avec le cou, à la morde, chez nous. On les plante avec le nez, à la morde, à la morde. On les plante avec le nez, à la morde, chez nous. Savez-vous planter les choux? À la mode, à la mode. Savez-vous planter les choux? À la mode, chez nous. Oh! Où est mon pouce? Toc, toc! Monsieur Pouce, es-tu là? Chut! Je dors! Chut! Chut! Toc, toc, toc! Monsieur Pouce, es-tu là? Oui! Je sors! Bravo! Pour bien écouter la souris tractée, il faut ouvrir tout grand ses oreilles. Pour bien écouter la souris tractée, il faut se taire et ne plus bouger. Chut! Notre histoire aujourd'hui, c'est Sophie Dalorme, détective hors norme, par Morag Hood. Sophie Dalorme, détective hors norme, par Morag Hood. Je m'appelle Sophie Dalorme et je suis une détective hors norme. Je résume des crimes, je comprends les méchants et parfois je mange mes légumes. J'ai beaucoup étudié pour apprendre mon métier de détective. Heureusement, je savais où chercher. Voici Bella, c'est ma nouvelle assistante, mais elle n'est pas très douée. On a le même âge, mais je suis manifestement plus maligne qu'elle. Bella n'aime pas particulièrement inquiéter dehors. Elle est très difficile sur la nourriture, mais je n'ai pas le temps d'apprendre à Bella comment devenir un détective. Parce que j'ai un tonne de choses très important à faire. Un crime affreux a été commis. Et moi, Sophie Dalorme, détective hors norme, je vais damasquer le coupable. Je me mets aussitôt au travail. J'arrête des suspects et je prends leurs imprints. Mais Bella ne comprend pas le métier de détective. Elle me conduit sur des pistes qui ne mènent nulle part visiblement. Pendant que je suis occupée à enquêter, Bella heure sans raison toute la journée. Je me dérange sans arrêt, mais je n'ai pas de temps à perdre avec ces jeux ridicules. J'ai des interrogatoires à mener-moi. Attraper des criminels, ça demande beaucoup de travail, vous savez. Mais Bella ne m'aide pas. Pas du tout. Bella serait bien capable de reconnaître un crime, même s'il se produisait juste devant mon museau. Heureusement que je suis là. Sinon, il y aurait des hors-la-loi à tous les coins de rue. C'est pour ça qu'on a besoin de moi, Sophie Delorme, détective hors norme. Maintenant, c'est temps pour une chanson pour pratiquer les couleurs. C'est la dame portée sa plume rouge. La dame portée sa plume rouge, sa plume rouge, sa plume rouge. La dame portée sa plume rouge toute la journée. La dame portée sa plume rouge, sa plume rouge, sa plume rouge. La dame portée sa plume rouge toute la journée. La dame portée sa plume rouge, sa plume rouge. La dame portée sa plume rouge toute la journée. La dame portée sa plume rouge, sa plume rouge. La dame portée sa plume rouge, sa plume rouge. La dame portée sa plume rouge toute la journée. Dernièrement, la dène portait sa plume violette, sa plume violette, sa plume violette. La dène portait sa plume violette toute la journée. Ah, bravo! La dène portait sa plume multicolore, sa plume multicolore, sa plume multicolore. La dène portait sa plume multicolore toute la journée. Bravo! Maintenant, c'est temps de mouvement. Bon, cette chanson est « Tête et pas, genoux et pieds ». On commence! Tête et pas, genoux et pieds, genoux et pieds, genoux et pieds. Tête et pas, genoux et pieds, j'ai deux yeux, deux oreilles, un bouche et un nez. Encore! Tête et pas, genoux et pieds, genoux et pieds, genoux et pieds. Tête et pas, genoux et pieds, j'ai deux yeux, deux oreilles, un bouche et un nez. Bravo, mes amis! Je suis désolée parce que maintenant, c'est temps de partir, mais juste pour cette semaine. Au revoir, mes amis, à bientôt. Au revoir, mes amis, à bientôt. À bientôt, mes amis.